Bonjour à tous, c'est Dadi pour Detech et aujourd'hui on est au MWC de Barcelone pour la sortie du LG G5, le fameux LG G5 qu'on attend tous. Donc c'est vraiment un super téléphone, en tout cas pour moi à mon avis. Ils nous ont un petit peu bluffé, surtout sur le slide de la batterie. C'est quelque chose de jamais vu, en tout cas sur le marché à l'heure actuelle. Et je vais vous montrer ça en vidéo, d'accord ? Alors suivez-moi. Bon, on va essayer de rentrer directement sur le sujet. On retrouve à l'avant un écran QHD de 5,3 pouces de diagonale. Super lumineux, on a de belles couleurs, un beau blanc, le noir il est assez profond. Donc le téléphone il est super réactif et on ne va pas trop trop rester chipoté sur l'écran. Déjà LG a déjà fait ses preuves. Avant, à l'image du LG G3 et du LG G4, on a toujours eu de super beaux smartphones, surtout de beaux écrans. Voilà, niveau processeur, il faut savoir que ce dernier est équipé de la star de l'année, le Snapdragon 820. En plus de ça, on a 3Go de RAM, ce qui me semble bien, mais assez dommage, pour la simple raison que ses concurrents directs ont misé sur 4Go de RAM. Maintenant, on va essayer de faire le tour niveau design. Il faut savoir que LG semble être le seul à avoir innové. On retrouve des beaux matériaux, du métal, beaucoup mieux que les précédentes versions ont. On était sur des designs en plastique, ce qui rendait le téléphone moins intéressant sur le plan design. Bien sûr, ça, ça reste à mon avis. Donc je le trouve vraiment assez joli. Voilà, une bonne prise en main, même si certains disent l'inverse. Moi, personnellement, je trouve assez joli. C'est une question de goût. Donc, on va faire le tour rapide du mobile. On va retrouver à la face du mobile le BAF et le capteur d'appareil photo de 8 mégapixels pour des beaux selfies. Et ça, on va revenir dessus parce que niveau photo, ce mobile est le déchir. Voilà, donc sur le côté droit, on va retrouver les deux boutons volume au plus et moins. Donc, à l'arrière du mobile, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales et, en même temps, qui fait office de verrouillage et déverrouillage et peut être aussi utilisé en mode selfie. Donc, vous pouvez toujours prendre des photos avec ce même lecteur d'empreintes digitales. On retrouve aussi les deux appareils photo à l'arrière plus la flash LED. Donc, on a un appareil photo de 8 mégapixels et le deuxième, il est de 16 mégapixels. Donc, vraiment, ça devrait nous offrir, en tout cas, des très, très beaux, hyper grands angles. Donc, voilà, je trouve l'idée assez originale, personnellement. En bas du mobile, on va retrouver un USB type C. Sur la droite, on va retrouver le micro. Et sur la gauche, on va retrouver le haut-parleur. Voilà, je crois avoir fait le tour déjà du mobile. Et la particularité de ce mobile, c'est qu'il est modulable. Donc, sur le côté droit, toujours, on retrouve un bouton pour pouvoir enlever la batterie tout seul. Et on va revenir dessus, bien sûr, à la fin. Je crois avoir fait le tour du mobile. Maintenant, on va essayer de parler directement de l'appareil photo. Niveau appareil photo, on va commencer par l'appareil photo de l'arrière. On retrouve un super capteur de 16 mégapixels. Couplé avec un autre de 8 mégapixels, c'est qu'on a la possibilité ou l'envie de prendre un super grand angle. Donc, l'appareil photo de 16 mégapixels suffit largement. Mais si vous voulez prendre un super grand angle, donc, par exemple, passer de, je vous donne un simple exemple, de 90 degrés à 130 degrés, ce mode-là est vraiment très, très original. Personnellement, je trouve l'interface assez facile à utiliser. Donc, le rendu, il est juste top. Même si dans les stands, il y a assez de luminosité. Donc, voilà, c'est plus facile pour un appareil photo de prendre de belles photos quand il y a assez de lumière. Voilà, donc, ça reste à juger vraiment en utilisation de tous les jours. A l'avant, on va retrouver le fameux capteur de 8 mégapixels qui nous offre vraiment de très, très belles photos. On a de très belles qualités, plutôt, de très belles, de très beaux couleurs. Voilà, donc, maintenant, on va parler de l'appareil photo facial. On va retrouver un capteur de 8 mégapixels qui nous offre de très, très belles photos. Personnellement, j'ai été vraiment très séduit par la couleur, par la netteté du mobile et de la réactivité surtout. Comme je vous l'ai déjà expliqué, à l'arrière, on va retrouver le lecteur d'empreinte digitale qui fait office aussi pour prendre les selfies. Voilà, donc, je trouve l'idée plus simple, plus facile, comme on le retrouve sur certains Huawei et même sur certains galaxies. Voilà, maintenant, on va parler de l'interface. Personnellement, je trouve qu'Alger a fait vraiment beaucoup d'efforts. L'interface, elle est super légère. Elle est beaucoup mieux que l'ancienne interface qu'on retrouvait sur l'Alger G4 ou le LG G3. Mais cette dernière m'en rappelle un petit peu celle des téléphones chinois à l'image de Xiaomi ou de Huawei. Le flat design, c'est trop simple, sincèrement. Donc, c'est super facile à utiliser, même si personnellement, je ne suis pas trop du flat design. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Il faut savoir que ce dernier est équipé d'une batterie de 2800 AMAH. Mais la grande révolution de ce LG G5, c'est que la batterie est modulable. Donc, on a la possibilité de changer soi-même la batterie. Et de rajouter plusieurs accessoires. Voilà, on a plusieurs accessoires dont je vais parler à la fin, bien sûr. Maintenant, on n'a plus la peine, par exemple, de prendre avec nous un chargeur batterie, etc. Donc, une batterie externe. Voilà, ça prend de la place, etc. Je trouve que l'idée est meilleure de pouvoir changer la batterie soi-même. Donc, on reprend avec nous juste une petite batterie qui ne fait même pas 40 grammes. Donc, elle est super fine, super légère. Donc, c'est beaucoup mieux que de prendre un énorme chargeur avec soi-même. Et voilà, je trouve l'idée plus sympa. Voilà, maintenant, il est temps de vous parler de la grande nouveauté de LG, ce qui sont les modules. On en a deux. Donc, on va commencer par le premier. Et c'est le LG Cam+. Ce dernier se présente sous forme d'une grippe, auquel sont intégrés des boutons pour prendre des photos et des vidéos, ainsi qu'une molette permettant de régler le zoom. Il dispose également d'une batterie inter de 1200 mAh. C'est pas mal, vraiment. Moi qui adore l'autonomie. Ça nous permet aussi d'augmenter la batterie du mobile. Donc, qui passe de 2800 mAh à 4000 mAh. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment pas mal. Ce qui rend le téléphone beaucoup plus endurant. Donc, le deuxième module, il est vraiment super intéressant. Et c'est le LG AF+. Tout comme le LG Cam+, ce dernier est également sous forme d'une grippe. Il permet d'offrir une meilleure expérience sonore, car il propose une lecture de 32 bits. Ses fonctionnalités ravira les audiophiles. Et j'en fais partie, croyez-moi, parce que quand vous mettez le son, on dirait que c'est Mozart qui vous joue directement dans l'oreille. Voilà. Moi, personnellement, je kiffe vraiment cet accessoire. Et je trouve qu'il est vraiment super sympa. Donc, après, il y a le casque 360 VR. Et il y a aussi une caméra 360. Donc, j'ai oublié de filmer la caméra 360, vu qu'il y avait beaucoup de monde dessus. Mais par contre, j'ai pris quelques prises du casque 360 VR. Et je ne vous cache pas que je trouve le rendu pas bien du tout, même. La qualité, elle est vraiment banale. C'est vrai qu'il est vraiment léger, etc. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que c'est un prototype ou pas. Je n'ai pas adhéré. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas aller vraiment au bout de ce test, même si vous avez quelques vidéos en ce moment. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour du mobile, des accessoires, etc. Bon, voilà. Ça se termine ici, le LG G5. C'était, pour moi, une belle expérience parce que c'est une première aussi. Donc, en plus, en faisant un filmant, c'est un peu compliqué. Donc, disons, voilà. Pour venir au sujet du LG G5, pour moi, c'est un très bon smartphone. Même si je n'ai pas été trop surpris, vu qu'il y avait plusieurs photons qui ont carrément fuité sur le net. Donc, je ne trouvais pas vraiment la surprise énorme. Donc, en tout cas, ça reste un super beau smartphone pour l'instant. On va voir ce que ça va donner vraiment en testant vraiment le mobile, en le décortiquant à fond. Pour l'instant, je n'ai que du positif de son côté. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'imagination. LG a carrément changé sa vision de voir les choses. Quand on voit que le téléphone, il est devenu plus petit. Donc, on est passé du 5,5 au 5,3. Donc, l'écran, il est toujours si beau. L'interface, elle a été changée aussi, travaillée sur le Android 6.0 Marshmallow. Je trouve que c'est un peu plus léger, plus simple à utiliser. En tout cas, mieux que les anciennes versions. Donc, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ok ? En tout cas, c'était tout pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour nouvelles vidéos. Allez, peace.